et salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu différent parce que vous savez à l'époque où je faisais de la moto tous les jours du délit il y a quelque chose que j'aimais bien là dessus au delà des observations c'était ces petits moments de quotidien et là depuis un moment je suis que dans le trip épique c'est ce que j'ai envie de faire moto si je me régale mais je fais de la moto aussi régulièrement et aujourd'hui fait un temps magnifique on est le 5 février fait déjà 15 degrés à 10h30 du matin et j'ai plein de destinations à faire donc je me suis dit écoutez je vais les prendre avec moi je vous propose d'embarquer à l'est hop en boussant ensemble les amis pourquoi pas non en fait pour un programme du jour j'aille m'occuper de quelques affaires sur la vers la mer on verra bien la fin de la journée mais pour ce qui est de la délit et que ce gt aventure en fait moi j'enregistre à chaque fois que je suis à montpellier calme on peut dire je vous jure un contre toute attente personne va peut-être me croire mais dans la campagne j'ai vachement plus de délit en fait qu'à montpellier à montpellier merci les gens crois que tout le monde a été calmé là entre les caméras les contrôles la permanence etc franchement putain je fais des journées entières à montpellier se passe plus rien je suis en train de m'en plaindre moi ça me va très très bien j'ai pas mal de route je vais sur des endroits sympas là parce qu'on va aller du côté de frontignan plage l'enfant de la méditerranée là sur les plages magnifiques et tout vous allez voir ça va être sympa comme tout putain c'est l'acte est content d'avoir une bécane quand même un bonjour et lequel rien du tout là mon ami sûrement désolé bonne chance du bon gitan là de barcelone qui me parle à moitié espagnol qui a un mètre de la moto toutes les gopros allumés là comme ça et tout oh putain t'es pas je sais pas bon bref allez vas-y bon mes amis je m'achetez je m'achetez non j'aimerais m'acheter du tout moi j'ai acheté pour le boulot des bricoles et on file à la mer après est incroyable la température qui fait air 26 soit tu vois la moto en soleil et je suis parti beaucoup trop habillé par contre aller le petit coyote et pour le coup je vais être honnête avec vous c'est pas pour rouler vite un le coyote ça m'a arrivé je vais pas mentir ça m'arrivait de l'utiliser au canarder un peu et encore canarder tout le monde il met ce qu'il veut là dedans non c'est juste pour éviter de se faire niquer tous les points que j'ai pris 52 dans les villages ce genre en moto un ce genre de truc tu pètes les plombs à l'est pas moi ça la playa coucou et frérot tu l'as vous pas y est c'est pour rien d'autres endroits pour s'entraîner à lever quand même voilà tu vois pas violent un écart d'heure de folie mais en vrai quand il ya du monde coyote pas coyote radar par radar je conseille vraiment comme j'ai toujours dit dans d'anticiper voilà je vais pas vous dire pas faire les couillons pour on l'a tous fait voilà faire la leçon moi si vous devez le faire en fait pas au milieu du trafic franchement c'est beaucoup trop dangereux parce que là au milieu de ce bordel attention et là j'ai accéléré juste parce que c'était dégagé pas trop fort d'ailleurs Mireval ici on arrive proche des étangs ça va devenir magnifique ça me fait penser qu'il fait super beau là que du coup bah ouais grave j'avais profité pour prendre la moto et aller aller enchaîner mes petites missions pro j'étais en train de penser à penser au débat un peu vrai faux motard qui en premier lieu sorti s'articule toujours autour des équipements t'es équipé tu es un vrai motard tu l'es pas t'es un faux mais dans un deuxième lieu le truc qui est le plus souvent revenu c'est ce que tu fais de la moto au printemps ou toute l'année quoi et alors et puis t'as un sentiment de classification là dessus et moi là où c'est intéressant c'est que j'ai fait peut-être huit ans de moto quotidienne avec beaucoup de motos 1 les amis je vous le dis tourna à 25 mille par an je roulais peu importe par tous les temps et tout ça et pourtant moi ça m'a jamais donné une supériorité morale j'en sais rien motard d'ailleurs j'ai souvent mes clients quand j'arrivais à un temps glacial ah purée vous êtes un vrai motard et à ses clients toujours je répondais ben non 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 c'est que ça m'arrange bien en fait mais avant d'avoir de sentir un vrai motard qui roule l'hiver enfin moi perso peut-être après il y en a c'est leur kiff un sûrement dans le lot et moi perso je l'ai toujours fait avant tout ben parce que j'avais pas le choix quoi j'avais besoin de ma bécane j'avais des tonnes de trajet à faire je pouvais pas me dans mon planning me rentrer des embouteillages là c'est impossible sinon je perds la moitié de ma journée j'ai toujours mis ce côté ce côté pratique en fait avant tout ne montez pas sur la moto le matin là avec un froid polaire à me dire ouais moi j'ai un vrai bon motard je vais prendre ma moto là non j'étais juste content de la voir pour pouvoir griller les embouteillages etc après voilà quoi ça jamais revendique un esprit motard plus que ça maintenant que j'ai le choix au contraire eh ben je choisis des belles journées pour faire de la moto et franchement je fais que apprécier plus la moto parce que c'est pas je sais pas ce qu'on revendique là derrière mais c'est pas marrant d'en faire sous la pluie et tout ça ça se fait oui bien sûr que ça se fait je suis pas en train de dire le contraire c'est juste pas marrant pour moi il ya rien à revendiquer là dedans par contre il ya revendiqué qu'ici c'est beau voilà on arrive sur ma destination oui oui je travaille les amis il n'y a pas de soucis aujourd'hui je roule carrément moins je choisis je suis douillet je choisis mes petits jours où il fait bon pour aller faire de la moto franchement n'est pas vous infliger des trucs pour les candidatons quoi fait de la moto quand vous en avez envie j'ai toujours préféré mes petits tripes au printemps ça je vous le dis et maintenant écoute je suis passé dans la catégorie faux motards là qui sort quasiment pas l'hiver et ben ça me va très bien toujours besoin de dans tous les milieux de se sentir de se classer on a quand est ce que tu roules on a la bande de la peur on a l'électronique pas l'électronique on a la mécanique je fais pas la mécanique gna 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 sur j'ai touché la mécanique d'une moto comme ça mais oui comptez-y et plein d'autres choses donc voilà les amis moi je suis là pour tomber c'est ces idées à la con vous culpabilisez pas sur votre pratique de la moto et si vous faites 2000 km de moto par an vous faites partie de la famille il n'y a pas de soucis bon allez tout cas moi j'arrive sur place je vais couper j'espère que tout va bien se passer je vous reprends juste après bon c'est joli tout ça très bon décor mais c'est un peu la merde quand même pour moi là pas des bonnes nouvelles je vais faire une bricole il faut que je retourne à frontignan plage juste après petit ville du midi au bord de la mer hop là je ne sais pas du tout pas où on sort on va y arriver ah putain je reviens là ok tu lâches un coup d'embrayage tu fous d'un vécan à la flotte le pire quoi alors des fois j'entends dire ouais mais c'est magnifique mais finalement on s'y habitue et c'est plus la même chose et tout ça alors sachez que pour moi c'est toujours aussi magnifique il n'y a aucun souci j'ai beau habiter ici depuis toujours voilà je mesure la chance que j'ai voilà de rouler là entre deux étangs de kiffer faut j'essaye de continuer à m'émerveiller même de ce que je connais et je crois même que c'est aussi pour ça que je fais des vidéos pour pour le partager pour pas que je sois tout seul à profiter de tout ça je sais que dans vos commentaires ça m'a touché tout je vois que ça vous fait voyager c'est un peu en vacances avec moi sur la moto et ben écoutez tant mieux parce que moi si j'ai plaisir à vous filmer ça c'est vraiment parce que je m'y régale toujours autant et régale de la mer de l'arrière pays je me régale d'explorer je me régale de partir plus loin je pense que ça se sent dans mes vidéos je suis ravi d'avoir ces retours là allez histoire de faire le crochet une petite méditerranée en février mais qu'on verra pas grand chose au grand angle là bas on a tout port de sept avec les ferries etc le mont saint clair et de l'autre côté on fera un peu plus s'avancer mais on voit toutes les stations jusqu'à la grande motte ça me fait du bien la deux minutes là et je disais après ces choses simples voilà je me pose la deux minutes ça fait du bien c'est du gros kiff et on s'y remet je disais à un magazine moto la dernière fois là sur le courrier des lecteurs et tout ça et il y a un gars qui se plaignait que que la moyenne d'âge de la moto était en train de de vieillir que le motard maintenant c'est un boomer et que les jeunes font quasiment plus une moto franchement c'est pas du tout l'impression que j'ai moi change moi de mon côté pareil il y a vachement de jeunes qui veulent se lancer et tout ça avec qui mes vidéos inspire aussi franchement pour passer le permis et tout ça ça fait grave plaisir ça toujours dans les trucs qui me font le plus plaisir créer des vocations vous donner envie d'aller kiffer la moto montrer aussi un peu une autre une autre image quoi faut le dire ni en mode trip raconté etc ni en mode petit kéké des villes et tout ça voilà montrer un peu la voix des motards anonymes j'ai voulu apporter là et moi ce que j'ai trouvé très bien pour ce que j'ai vu un peu des vidéos avec les jeunes et tout ça franchement ils sont bien plus raisonnables que ce que j'ai pu l'être alors bon ben je pense que la répression routière quand même est passé par là on le sent bon ben toujours on va me trouver des vidéos où le mec il met des boîtes mais si tu veux le mec il met des boîtes il y en a depuis la nuit des temps depuis qu'on peut filmer en moto avant qu'on pouvait filmer en moto enfin je veux dire dans les années 90-2000 à pas se le cacher les gars on est un peu des sauvages sur les bécanes et c'est franchement ça c'est vachement calmé je vois plein de confrères si on peut dire comme ça c'est des petits tripes comme moi je peux faire avec exploration c'est aller kiffer de la moto et tout ça ça me fait grave plaisir pourquoi la moto c'est pas se balader avec la plus belle avec ton full cuir là pour faire 10 km et tout c'est vraiment trouver une moto qui te va bien avec laquelle voilà tu te sens faire de la route tu te sens d'aller vivre des aventures et tout et puis d'aller kiffer je revendique toujours depuis le début que c'est tellement simple de s'organiser des endroits comme j'avais dit vous mettez un point dans votre gps au hasard dans un endroit qui vous vous étudiez la topographie un peu des lieux enfin la vue satellite on peut dire et puis là j'ai l'air sympa allez mais ton point mais ton point va kiffer mon frérot c'est comme ça que c'est le top bon les amis il est 4h06 c'est bien j'ai coupé ma vidéo à midi a duré 4 heures l'histoire j'ai cramé mon après midi je voulais vous amener dans plein d'endroits où je vais taffer et ce sera pas le cas aujourd'hui mais bon voilà vous voulez une vidéo s'accompagne sur une journée de boulot s'accompagne pour de vrai là pas semblant pas inventé voilà il ya des jours c'est comme ça c'est la merde en plus j'ai que des nouvelles de merde putain il faut j'y retourne demain matin ouais on se change les idées comme on peut hein on peut la tient d'un bon riz ah le bon bordel ça m'avait pas manqué en plus j'ai les latérales alors j'adore prendre ma moto avec les valises latérales c'est un truc putain si j'avais pensé ça quand j'ai passé le permis moto mais en vrai c'est trop bien t'as trop de bagages et tout c'est le top par contre clairement là quand je suis en ville et tout c'est chiant alors le top quand je pars dans mes petites journées trip ou mes journées à gauche à droite là ça me change rien et souvent quand j'ai juste de la ville à faire ben je les démonte surtout que le système il est super bien foutu en deux clics c'est fait là ça te prend 10 secondes à enlever les deux valises parce que tu vois là je vais même pas faire l'interfil parce que je vais m'arracher les latérales la différence de hauteur qu'on a entre nos deux motos du coup je suis en train de capter pourquoi autant de motardes prennent ça et ouais t'es beaucoup mieux c'est beaucoup plus bas c'est sympa hein c'est pas mon style mais je comprends qu'on kiffe bon voilà les amis la journée boulot se termine franchement je sais pas du tout ce que la vidéo peut donner ça se trouve quand j'en serai à la du montage ce sera super malheureux là j'en ai aucune idée mais ça m'a fait du bien de filmer je vous avoue j'avais un peu moins le mojo là sur la fin de journée c'est les journées boulot hein tant bien il y a des bonnes nouvelles tant bien il y en a moins mais c'est ce que je voulais partager pur moment de simplicité ça fait du bien aussi nous on repart sur les grandes routes très rapidement d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures on 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 on